Ce vendredi 22 décembre, Tomahil a reçu Marie-Sophie Lacaro dans Culture Média sur Europe 1. L'occasion de parler avec elle des coulisses de son journal de 13 heures sur TF1, mais aussi de lui faire écouter des messages d'auditeurs, dont un qu'il a profondément touché. Marie-Sophie Lacaro est aux commandes du journal de 13 heures de TF1 depuis le 4 janvier 2021. Avant ça, elle avait officié sur France 2 au même poste, de 2016 à 2020. Si la journaliste a changé de chaîne, c'était pour succéder à Jean-Pierre Pernod qui, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, a quitté la présentation du journal. Le 18 décembre 2020, il faisait ses adieux aux téléspectateurs qui l'aune de suivi chaque jour, du lundi au vendredi, sur cette tranche horaire. Ce vendredi 22 décembre, Marie-Sophie Lacaro était l'invité de Tomahil dans son émission Culture Média diffusée sur Europe 1. L'occasion pour la journaliste de parler des coulisses de son journal, notamment en évoquant l'héritage que Jean-Pierre Pernod lui a laissé. Il m'a laissé un héritage considérable que je respecte, mais que je fais aussi évoluer avec le temps avec la vie, avec les préoccupations des uns et des autres. Ça confirme une chose, si est-il que je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort et je suis contente d'avoir accepté de relever le défi, a-t-elle dit. Marie-Sophie Lacaro revient sur son absence à l'antenne pendant 5 mois pendant l'émission, Marie-Sophie Lacaro a pu entendre le message d'une auditrice prénommée Cathy, originaire de Nantes. Marie-Sophie Lacaro s'était absentée du JT pendant un moment. Elle nous a beaucoup manqué. Je me suis absentée en 2022 pendant 5 mois. 5 mois à l'antenne qui ont été très compliqués. Je vais très bien, donc merci déjà de prendre de mes nouvelles, ça me touche profondément. Mon œil va bien, il est fragile.Ce qui a été aménagé sur le plateau du Trésor de TF1 pour le confort de Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro a ensuite confirmé avoir toujours un éclairage adapté sur le plateau du journal de Trésor de TF1 qui a une luminosité moins forte. La raison de cette baisse de lumière ? Son œil est devenu un petit peu intolérant, a-t-elle précisé. Le temps est devenu un petit peu intolérant, a-t-elle précisé. Le temps est devenu un petit peu intolérant, a-t-elle précisé. Sous-titrage ST' 501